salam alaikum wa rahma to Allah wa rahma to Allah, marhabubakum ala jadid Il a fait le cadre de l'application des lois de Newton, la deuxième loi de Newton exactement. Il a fait le cours de la chute verticale d'un solide. Il y a deux situations, il a fait attaquer. La première, il y a une chute libre. Il y a une chute libre. La première, il y a une chute dans un fluide. Il y a une chute libre. La chute libre, c'est une chute libre qui permet d'aller le voisin. Le corps se met à l'action de poids. Le corps se met à l'action de poids. Il y a une chute libre. 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 force d'Archimède. Donc on commence par la première partie, il y a les chutes libres. Par définition, on commence par la définition premièrement, définition de tarifs. C'est un tarif qui dit qu'il y a un corps solide et en chute libre, si on est soumis qu'à l'action du poids. Il y a un corps solide. 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 Donc on va produire l'étude de la chute libre. c'est-à-dire qu'on va faire l'équation différentielle, on va faire l'équation horaire de la vitesse, on va faire l'équation horaire du mouvement, et on va faire les paramètres physiques qui entrent en jeu. Paragraphé, on va faire l'équation différentielle. Donc, étude de mouvement. Donc, premièrement, on considère qu'il y a la surface de la Terre. On a établi un méchouar OZ orienté vers le bain. Initialement, on a établi un corps solide S, mais il y a la hauteur H. Voilà. On dirait l'inventaire des forces. Bien sûr, pour faciliter l'étude, on considère qu'à l'origine des dates, un instant T égale à 0, on déclenche le système sans vitesse initiale. V0 égale à 0. Voilà. Donc, pour étudier ce mouvement, la première chose qu'on va dire d'aimement, c'est le système d'étudiant. Il y a tous les études mécaniques. Le système d'étudiant est le corps S, le système d'étudiant. C'est le système d'étudiant. Après, on dirait l'inventaire des forces. On dirait qu'il y aérodynamique, ou la chute libre, c'est qu'il y a le poids. Il y a le poids. C'est le système d'étudiant. Donc, la somme des forces extérieures égale à la masse de le corps fois l'accélération de le centre d'énergie. On te boucle à l'alakadienne. Donc, P qui est la masse fois l'accélération. Voilà. Il y a M fois G égale à la masse fois l'accélération. C'est-à-dire que A centre d'énergie est la masse de G. Et bien qu'on peut connaître que G est le majeur de l'étude orienté vers le bas. C'est-à-dire que P et G ont la même manche. On se met à A suivant Z est la masse de G. Donc, l'équation différentielle est que A est la dérivée de la vitesse sur D. C'est-à-dire que A est la dérivée de la vitesse sur DT et ça. C'est-à-dire que C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. C'est-à-dire que la معadalte est la mauvaise que la dopamine se réellera sur A l'équation différentielle. C'est la méthode que je vais faire, c'est très facile et qu'on peut avoir dans l'examen national. Donc, bien sûr, pour éviter l'équation différentielle, on va l'équation de la vitesse donc de 1 de 2 maintenant de 2 l'équation horaire de la vitesse qu'on va voir la vitesse ... la vitesse, donc comment est-ce qu'on doit faire de la vitesse ? La vitesse doit être primitiv doit être dalle à l'asile, c'est dalle à l'asile, c'est dalle à l'intégral ok, je vais faire une remarque qui est basée, x, il y a donné cette derivative, c'est d de x c'est ce qui nous appelons x prime, c'est dalle à l'axe, c'est primitiv, c'est primitiv c'est dalle à l'axe, donc ennésible le cas, dalle à l'axe, il est primitiv c'est dalle à l'axe, dalle à l'axe, il est primitiv, c'est dalle à l'axe, donc c'est ce qui nous appelons, comme nous avons fait, c'est dalle à l'axe, donc le primitiv c'est dalle à l'axe, dalle à l'axe, il y a laively, c'est dalle à l'axe, c'est dalle à l'axe, dont onwelle à l'axe ça З được très pacts que nous 않아ossons, et elle est primitiv l'origine de la date à l'instant t égale à zéro à l'instant t égale à zéro donc c'est que c'est V0 c'est la vitesse à l'origine de la date donc qu'est-ce qu'on va dire que c'est V c'est G fois T plus V0 donc d'après l'énoncé de cette situation on va dire que on déclenche le système sans vitesse initiale c'est comme ça l'into de nous peut utiliser la vitesse à l'origine de la telle donc la vitesse avoir l'origine de la date qui d' 지역 de certificate V0 c'est V0 sur la case cela va être G fois T c'est persona donc on va…… on va Across this equation Donc il suffit de savoir à quel instant t on peut déterminer la vitesse. Mithel par exemple, c'est la surface de la terre. On dit qu'il y a la position initiale avec le corps, c'est l'axe OZ, orienté vers le bas, c'est l'origine. On veut savoir que l'instant où il va y arriver à la cour à la surface de l'Eau est au bout de 5 secondes. On veut savoir quel est la vitesse à laquelle il va y arriver à la cour à la surface de l'Eau ? On va dire que j est 10 et t est 5 secondes. Donc il va y arriver à la vitesse de 50 mètres par seconde. C'est la vitesse, ok ? On peut savoir l'axe. Il y a quand on a la vitesse, on peut savoir que l'instant t. On va voir d'abord le deuxième point. Le deuxième point, on va dire la détermination de l'équation horaire. Donc, on va dire que l'équation horaire de mouvement. 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 Il y a la vitesse suivante. Il y a la vitesse suivante. Il y a la vitesse suivante. c'est-à-dire que jt dt plus v0 fois dt. Je rappelle toujours qu'on a dit que t il est d'arrivée quand on a dit dt. C'est-à-dire que dans le sens inverse, on a dit le primitif. Le primitif de dt est le t. Le primitif de paramètre est le t dt. Donc, si on comprend bien, on a dit un demi x au carré. Et on a dit le dérivée. Un demi x au carré. Et on a dit le dérivée. Donc, on a dit le dérivée. On a dit x par x prime. On a dit x d de x. On a dit le sens inverse. Le primitif de x d de x est un demi x au carré. On a dit x d de x. On a dit t dt. On a dit le primitif de dt. Le primitif de dt. Il est un demi t au carré. On a dit le plus grand. On a dit le primitif. Le primitif de dt. Par intégral. Qui va choisir toute la réunion? Z. En fonction du temps. Je t dt. Je t dt. Je t dt. Je t dt. Plus constant. Comme nous disions précédemment. Pour nous mettre le primitif. Le primitif. Le primitif. Je t dt. Il est un constant. Ce sont des constants. C' est un constant. C'est un constant. C'est un constant. t égale à 0. Donc, on va changer le remède avec z0. Donc, la relation de z en fonction du temps, qui est-ce qu'on va commencer à faire, c'est 1,5 gt² plus v0 t plus z0. C'est bien. Nous allons voir la situation de nous. Nous avons dit qu'on a trouvé le jisme de cette position, celle qui est l'origine du repère, c'est z0 égale à 0. Donc, nous avons z0 égale à 0. Nous avons z0 égale à 0. Donc, l'équation final, nous allons dire qu'il y a 1,5 gt². 1,5 gt², c'est donc parabolique, la forme parabolique. Nous devons vous expliquer. Donc, nous avons dit qu'on appelle l'équation horaire. Deuxièmemembre de la quantité OZ est orienté vers le haut, et nous avons éclaté le corps de cette position afin qu'elle soit P. Dans ce cas, la projection de P à OZ sera négative. La projection de P à OZ sera négative. La projection de P à OZ est P à OZ. P à OZ est P à OZ est P à OZ. Cela dépend de l'axe OZ orienté. Nous avons une situation pour nous. la vitesse de la vitesse de la vitesse g fois t ou la position z de la fin est un demi g t au cardie ça se voit dans la première relation elle est dans la forme de y que c'est une fonction linéaire c'est à dire si on cherche a tracer l'allure qui représente la variation de la en fonction du temps va être une fonction linéaire. Il suffit qu'il y a une fonction parabolique, et elle est en fonction parabolique si elle a un fonction parabolique parabolique par exemple. Donc c'est la variété de la Z en fonction du t. On voit que c'est conforme et qu'il n'y a pas de problème, La prochaine partie, Raditkun, c'est une belle chute dans un fluide. Allez, au revoir et merci pour votre attention.